C'est Anticor qui a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'association anticorruption veut faire le clair sur le patrimoine du candidat d'En Marche. Trop de différences, dit-elle, entre ce qui a été perçu et ce qui est déclaré. C'est ce qu'explique Éric Halte, vice-président d'Anticor. On sait qu'Emmanuel Macron a gagné 2,8 millions d'euros de mai 2009 à mai 2012. Et en 2014, son patrimoine n'est plus que de 1,2 million d'euros. Donc il manque 1,5 million. Où est-il parti ? Le patrimoine ne s'est pas considérablement accru. Et s'il a payé des impôts, ce n'est sans doute pas à hauteur de 1,5 million. Donc il y a peut-être un problème, car la déclaration de patrimoine doit avoir un caractère exhaustif, exact et sincère. Et si ce n'est pas le cas, ce sont des sanctions pénales qui sont encourues.